... Alors, nous menons avec M. Perron, qui est intervenant en Tai Chi, une expérience pilote dans notre centre de réadaptation cardiaque qui accueillent des patients ayant eu un événement de santé cardiaque et que nous prenons en charge pendant 16 matinées pour les remotiver à améliorer leur hygiène de vie et les reconditionner à l'effort. Donc, on fait un petit peu tout ce qui se fait dans les centres de réadaptation cardiaque classique, donc de l'activité physique sur vélo, de la marche en extérieur et des ateliers d'éducation thérapeutique sur la diététique, les changements comportementaux et une bonne connaissance de ces thérapeutiques. Et en parallèle, depuis un an et demi, nous avons intégré une activité Tai Chi et ça nous paraissait tout à fait intéressant de proposer à ces patients-là, en parallèle des activités physiques classiques, une activité physique ludique qui aborde surtout des sensations corporelles, la notion de souffle également, qui nous paraît très importante, pour faire voir aux patients qu'il existe différents types d'activités physiques qui peuvent leur être proposées après la réadaptation cardiaque, puisque la réadaptation cardiaque n'est qu'une étape pour relancer un petit peu ces patients dans la vie normale. le crédo des centres de réadaptation cardiaque, c'est de faire passer le message que la vie normale est possible après un incident cardiaque. Si je suis capable de faire ça, alors je peux comme en groupe aussi travailler dans des choses, c'est-à-dire trouver de la vitalité, trouver de la force. Donc, si je travaille à cette ouverture, si j'arrive à coordonner avec la respiration, je peux alors ici, travailler de la force, travailler de la coordination, travailler ici, de l'équilibre. Pour la plupart des patients, ce ne sont pas des patients qui sont habituels à des efforts sportifs, donc finalement, les progrès se voient très vite, même au bout de 4 semaines. On peut voir très vite les progrès effectués. On se base, par rapport à ça, ce qu'on appelle des épreuves d'efforts. Donc, c'est pour ça, on fait une épreuve d'efforts initiales et à la fin du stage, on fait une épreuve d'efforts finale et donc là, on peut voir déjà une progression. On a eu la chance d'avoir le tai-chi depuis maintenant un peu plus d'un an qui s'est intégré à l'équipe. Et finalement, les patients sont très contents de cette activité parce que ça leur permet de se rendre compte que le sport, ce n'est pas que le vélo, la marche, des sports qu'on peut voir régulièrement. Ils découvrent d'autres activités qui permettent de prendre conscience de leur corps, d'apprendre à respirer différemment parce qu'on se rend compte que les gens ne savent pas respirer non plus et de prendre des moments de détente autres qu'en faisant de l'activité sportive pure et dure qu'on peut leur présenter habituellement. Moi, c'est un peu spécial. Pour moi, personnellement, j'ai envie d'y aller. Mais je pense à mon mari qui est en chimiothérapie depuis deux ans et demi, qui ne fait pas du tout de sport. Et là, c'est quelque chose qu'il pourrait faire. Et je suis sûre que ça lui serait bénéfique. Pendant qu'on pense à la partie de notre corps qui ne bouge pas ou qui bouge, on ne pense plus à ses problèmes. Et ça, c'est très bénéfique pour le moral et pour le physique. J'ai tout oublié pendant une heure. J'étais à fond dedans et c'est bon. Alors moi, le tai chi m'avait apporté il y a un an pour la première séance de réadaptation cardiaque. Nous avons passé huit heures. Et depuis, j'ai une autre façon de travailler. C'est-à-dire que quand je jardine, je force beaucoup moins et je travaille différemment. C'est-à-dire que je force moins et j'ai plus de force. Et aujourd'hui, nous avons refus une petite heure. Et j'en ai encore appris. Et psychologiquement et physiquement, c'est très très bien pour le souffle, pour tout le corps. Pour nous, c'est une expérience tout à fait positive que nous maintenons, bien sûr. Et je pense que c'est quelque chose qui doit être encouragé dans les centres de réadaptation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501